Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Dobry, de la salle de marché de Bourse Direct pour la semaine boursière en deux minutes. Il y a un indice parisien qui a bien rebondi la semaine dernière sur des niveaux d'alerte de long terme, préservés finalement. Une hausse de 3,71%. On consolide un petit peu ce matin autour de niveaux majeurs, on va le voir dans un instant. Voilà une semaine intéressante niveau microéconomique, niveau macro, ça va être moins important. Ça va être surtout sous le signe de l'Europe à partir d'aujourd'hui des PMI, des indices des directeurs d'achat en Europe. Demain, ce sera l'indice des prix à la production, mardi donc en Europe. Les ventes au détail mercredi en Europe, pas des chiffres majeurs. Jeudi, l'indice des prix à la consommation en Chine, donc le chiffre de l'inflation chinois, ce sera à surveiller. Et puis on aura aussi jeudi deux discours de Jérôme Powell et de Christine Lagarde en fin de journée, qui seront évidemment scrutés par les opérateurs. Vendredi, on aura les prévisions d'inflation de l'Université du Michigan aussi. Donc petite semaine macro, microéconomique, c'est plus intéressant. On aura ce soir après clôture, lundi donc Téléperformance, puis mardi Capgemini et Engie. Mercredi, ce sera Airbus, le Crédit Agricole, Effage, Legrand qui publieront. Et puis du côté des Etats-Unis, Walt Disney. Et enfin jeudi, on aura ArcelorMittal et Veolia pour les publications. Voilà, donc pour l'enjeu pour le CAC 40 cette semaine, c'est de s'installer, de préserver 7068 points sur le futur novembre, pour donc réactiver la tendance haussière de court terme. Il l'a fait timidement en fin de semaine, c'est un peu, il oscille autour de ce niveau-là pour l'instant. Si on arrive à déborder ce haut niveau-là, eh bien on peut aller chercher la cible 7181, 7226, qui est le niveau de réactivation haussière de moyen terme cette fois-ci. Donc il faudrait déborder cette zone-là pour réactiver la tendance haussière de moyen terme, et réintégrer le grand trading range qui était actif d'avril à septembre. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc une consolidation est possible pour aller rechercher de l'énergie, du momentum sur le marché. Et ça, ça pourrait se passer autour de 7000 points. La zone 6998, 7012 a été débordée très facilement, mais elle pourrait faire l'objet d'une petite consolidation. Donc on va voir ses niveaux de prix. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on conserve le sens acheteur et on va quand même chercher dans l'idéal la zone 7181, 7226. Sous 7000 points en clôture, c'est plus gênant. On risquerait de consolider un petit peu à nouveau et de former une autre structure. Excellente semaine à toutes et à tous.